Marotte et Charlie Charlie Marotte Oh jute, oh jute Tu m'as réveillé juste au moment où il allait m'embrasser Ben qui ça ? Charles Bronson Ça m'étonnerait Ah bon pourquoi ? Parce qu'il était avec moi au bord de la piscine Où ça ? Ben au Bahamas Il pouvait pas être avec toi au bord de la piscine Bah pourquoi ? Parce qu'il était avec moi Sur les pentes en égypte de Kishtar À tes soins Dis-moi Marotte Pourquoi tu m'as réveillé au moment où Charles Bronson allait m'embrasser ? Charlie ? Oui ? Je viens d'avoir une idée Ah bon, laquelle ? On va devenir milliardaire Comment ? Ah ben écoute, je sais pas encore Mais je vais te dire un truc Être avec Charles Bronson Au bord de la piscine Au Bahamas C'est super ! Moi je préfère la montagne Camarotte, tu dors ? Oh ben ça c'est la meilleure Elle me réveille en pleine nuit Elle commence à discuter Et craque Elle se rendant Oh ben j'ai plus qu'à m'endormir moi aussi maintenant Ah ben ça y est C'est loupé J'ai plus envie de dormir maintenant Il me reste plus qu'à me lever Berk ! Berk ! C'est parti ! Oh ! Ah ! C'est parti ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Agent secret, X-24, en mission. Un agent secret ? Ah, un vrai ? Oui, un vrai. Vous voulez voir mes papiers ? Ah oui, je veux bien. Pas ça alors ! Mais qu'est-ce que vous faites dans notre frigo ? Je traque un essouillon très dangereux. Qui ça ? L'homme qui venait du froid. Ah bon ? Et vous croyez qu'il est dans notre frigo ? Pour l'instant, R.A.S. Mais la nuit n'est pas finie. Eh ! Eh ! Si jamais vous avez envie de voir quelque chose, Defrère, c'est là ! Jamais en mission ! Non, vous allez fermer la porte, s'il vous plaît, parce que j'ai peur qu'il se doute de quelque chose s'il voit la lumière. Ah oui, oui, je comprends ! A vos courage ! Merci ! Eh ! Oh ! Pas de blague ! Pas de blague ! Faut pas tirer n'importe où dans le frigo, hein, parce qu'on n'a pas encore payé les traîtres. Ne craignez rien ! Chez nous, tout se fait dans la plus grande discrétion. Eh ! La porte, s'il vous plaît, cause de la lumière. À tout à l'heure ! Ah tiens ! Ah non ! J'ai re-sommeil, hein ! Oui ! Oui, et toi ? Qu'est-ce que tu dis, Charlie ? Oh, je te répondais ! Qu'est-ce que t'as, Charlie ? T'as pas l'air dans ton assiette, aujourd'hui. Pourquoi tu me dis ça, Marotte ? Je sais pas, t'as l'air un peu fatiguée. Oh, m'en parle pas ! Après le cinéma que tu m'as fait la nuit dernière, Bah, quel cinéma ? Oh, des histoires de milliardaires et de bas à marre. Bah, quoi ? C'était une bonne idée. Oh, je sais pas. Mais alors, j'ai eu un mal à me rendormir après. J'ai fait un cauchemar épouvantable. Ah bon, mais quel genre ? Ah ! Marotte ! Oui ? T'as ouvert le frigo ce matin ? Mais non, tu sais très bien que je déteste manger froid le matin. Pourquoi tu dis ça ? Oh non, pour rien. Ah bon. Bon alors, ce cauchemar, c'est quoi ? Moi, j'ai rêvé qu'il y avait quelqu'un dans le frigideur. Ah bon, mais qui ça ? Un homme. Ah bon ? Il était beau ? J'sais pas. J'ai pas eu le temps de le voir. Tu me passes le lait, Marotte, s'il te plaît ? Et qu'est-ce qu'il faisait ? Qui ça ? Ben, l'homme dans le frigo. Il était agent secret. Bon, écoute, arrête de faire des cauchemars stupides. Je t'avais dit de pas reprendre de la dinde hier soir, hein. T'es tout mal au nez, tu fais plein de vent et après tu fais des cauchemars stupides. Bon. Repasse-moi le lait. T'exagères, t'as tout pris. Oh, mais t'inquiète pas, Marotte, je vais aller t'en chercher dans le frigo. Oh, c'est toujours pareil. Oh, il grogne, il me t'aime, m'énerve. Ah ! Ah ! Ah, Marotte ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Marotte, qu'est-ce qu'il y a ? C'était pas un cauchemar ! Ben, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Ben, il traque les spions qui venaient du froid. Ah, mais je le trouve pas mal du tout, hein. T'as vu ses yeux ? Hein ? Ils sont fermés. Ben, justement. Attention, Marotte, attention. C'est moi qui l'ai vu la première. Non, non, tu crois que c'était un cauchemar ? Ça compte pas, ça compte pas, ça compte. Personne ne bouge. Ah, t'as raison, hein, il est de beaux yeux. Ah, c'est où ? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes arrivés par où, vous ? Ah, on a ouvert la porte du frigo et vous étiez là, en train de dormir. Je dormais, je vous en supplie, ne dites pas à mes chefs que je me suis endormi pendant ma mission. Non, non, ne vous inquiétez pas, on dira rien. Vous avez tellement de beaux yeux. Merci, c'est gentil. Je vous reviendrai ça, vous. Vous avez besoin de quoi, là ? J'aurais besoin de la bouteille de lait. Oui, t'es un née. Voilà. Merci. Euh, vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît, cause de la lumière. Ah oui, vous voulez boire quelque chose ? Merci. Jamais en mission, enfin. Ah, marotte, enfin ! Ouais. Tu vas pas commencer à enquiquiner, monsieur, tu vois bien qu'il travaille. La porte, s'il vous plaît. Ah, tout de même, on aurait dû insister un peu. Tu as vu ses yeux, c'est ça ? Ah, ben enfin, marotte ! Il faut respecter le travail d'autrui. Ce garçon est en mission. Oui, mais enfin, tout de même, Charlie, il doit faire froid là-dedans. C'est... Ouais, ben... Il est entraîné, hein ? Oui, mais enfin, quand même, c'est... Attends, attends, j'ai une idée. Ah, où tu y vas, marotte ? Ouais. Tenez, c'est le radiateur ! Ah, parce qu'il doit faire froid là-dedans, hein ? Oh, oui, merci, c'est... C'est très gentil. Charlie ! Oh, oui, marotte ! Enfin, un homme à la maison ! Dis-moi, marotte, tu comprends pas que c'est pas très normal de voir un agent secret dans son frigo ? Mais t'as raison, Charlie, mais il a de si beaux yeux ! Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je trouve que, pour une fois, Charlie a raison. Tais-toi, l'armoire ! Tais-toi ! T'es toujours du côté de Charlie ! Oh, ben t'es pas gentil, enfin ! Tu sais bien qu'elle est très souvent de bons conseils ! Merci, mademoiselle Charlie, merci, vous êtes trop bonne ! De bons conseils ? Tu te souviens de la fois où on nous a conseillé de mettre tous nos sous sur le 17 ? Oh, juste un petit problème de dyslexie, c'est le 71 qui est sorti. Bref, où en étions-nous ? Tu disais que toi aussi, tu trouvais pas ça très normal d'avoir un agent secret dans son frigo ? Oui, mais moi aussi, je trouve pas ça très très normal, mais écoute, il a de si beaux yeux ! Sauf votre respect, mademoiselle Marotte, l'un des plus grands dangers que court la jeune fille est de laisser son jugement s'altérer par ses pulsions sexuelles. Pulsions toi-même ! Allez, tu m'énerves ! Oh, ben, ben, qu'est-ce que t'as fait là, Marotte ? Ben, c'est pas très gentil, hein ! Écoute, si on la laisse parler, on en a pour la journée ! Ah tiens, ça sonne, va ouvrir ! Ah ben non, je suis désolé, c'est moi qui ai ouvert hier ! Ah bon, tu comptes comme ça ? Ah oui ! Ben dis-donc, t'es un peu mesquide, hein ! Non ! Bonjour les filles, je ne vous dérange pas, je passais juste vous dire un petit bonjour, hein ! Ah bonjour, madame Nugol ! Asseyez-vous, assisez-vous, assisez-vous ! Vous avez nos cacahuètes ? Oui ! Ah 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 ! Ah merci, attends, j'en ai rien ! Là, c'est à moi de vous faire ! Oui, voilà ! Viens, t'es bon, t'es proche, hein ! Ah, voilà ! Ah, les filles, vous ne trouverez jamais un fiancé si vous continuez à manger comme ça ! On en a un ! C'est vrai ? Dans le frigo ! Dans le frigo ! Bon, soyons sérieuses, vous savez que comme toutes les années, j'organise une petite fête pour les enfants des hérités du quartier ! Ah oui, comme la pâte de l'année dernière, il y avait des petits fours, j'étais des jeux ! Vous nous invitez aussi cette année ? Bien sûr ! Mais cette année, j'ai une petite idée en plus ! Ah, donc ! On va jouer une pièce de théâtre ! Ah ! Et j'ai un rôle pour vous ! Un rôle pour nous ? Oui ! T'as entendu, Charlie, madame Nugol, on a un rôle pour nous ! Ah, j'ai pas, mais qu'est-ce que c'est comme rôle ? Allez, laissez-moi deviner ! Allez, laissez-moi deviner ! Oui ! Je sais ! Je jouerai 0 dans 0 contre Hercule ! Oui, mais enfin, avec ton air, tu feras plutôt l'autre, hein ! Quelle autre ? Bon, les filles, arrêtez de vous chamailler ! C'est une petite pièce que j'ai écrite, et je vous déposerai le texte ce soir. Je préfère que vous ayez la surprise ! D'accord ? Bon, allez, au revoir, les filles ! Au revoir, madame Nugol ! Au revoir ! Oh, à propos ! Votre fiancé, ne laissez pas trop dans le frigo, hein ! Il pourrait s'enrhumer ! Ah 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 ! Tenez, je vous ai apporté une pomme, vous devez avoir faim ! Oh, merci ! Vous êtes très gentil, vous ! C'est un rôle de métier, vous faites-là ! Ben, vous savez, j'ai connu pire, hein ! Ah bon, quand ça ? Oh là là ! Ben, quand j'ai épisté le rat des toilettes de l'hôtel, où se réunissaient les plus grands chefs d'état du monde ! Et huit semaines, vous m'entendez ! Et huit semaines dans un tuyau ! Et alors, vous l'avez eu, finalement ? Ben non, parce que, juste au moment où j'allais mettre la main dessus, il y a quelqu'un qui a tiré la chasse d'eau ! Ça devait être dur ! Ben, ça fait mal, hein ! Ça fait mal que ce que vous voulez, ça fait partie du métier ! Ce jour-là, je m'en suis sorti de justesse ! Comment ? Au dernier moment, je me suis agrippé au rebord de la cuvette ! Mais, après une mission pareille, vous auriez dû être décoré ! C'est pas ça le plus gênant, hein ! Non, le plus gênant, c'est l'odeur ! Même maintenant, j'ai l'impression que... Ben non, mais c'est non ! Ça, c'est le fromage, ça ! Ah, c'est bon, je préfère ! Vous en voulez un bout ? Ah, merci, sans façon ! Non, non, non ! Vous en avez pour longtemps, là ! Ben, vous savez, c'est une mission à durée indéterminée, hein ! Nous devons, coûte que coûte, mettre la main sur l'homme qui venait du froid ! Mais c'est qui ? Un dangereux espion au service d'une puissance étrangère ! Vous avez quelle heure, vous ? Huit ans moins le quart ! Pourquoi ? Excusez-moi, mais je dois me mettre en rapport avec la base ! Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît ? Oui, c'est pour la lumière ! Non ! Top secret ! Je crois que je suis amoureuse ! Oh ! Matt ! Qu'est-ce que tu fais à côté du frigo ? Mais rien de tout, rien de tout, Charlie, je vais passer par là, c'est tout ! Oh ! Et tu vas me faire croire ça, moi ? Ben, je vois pas pourquoi je croirais que tu croirais, puisque c'est la vérité ! Hé, dis-donc, hé ! Oh, tu serais pas plutôt en train de discuter avec X-24, là ? Oui, absolument pas ! De toute façon, on ne peut pas le déranger, il est en contact avec la base ! Oh ! Et comment tu sais ça ? Rien, 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 c'est une simple intuition ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ben, j'arrive pas à faire ma sueste, moi ! Ben, cette histoire me travaille, ouais ! Oh ! Qu'est-ce que t'en penses, toi, hein ? Oh ! Excuse-moi ! Ouf ! C'est pas trop tôt ! Ah ben, oui, ben, excuse-moi, j'avais oublié ! Alors, dis-moi, mais qu'est-ce que t'en penses de cette histoire, toi, hein ? Et quelle histoire ? Ah, enfin, l'agent secret dans notre frigo ! Je pense qu'il ne faut pas s'emballer, il faut apprendre à analyser les événements, calmement ! Ben, ouais, 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 calmement, t'as beau dire, mais ça fait quand même un choc, non ? Ma chère Charlie, je vous ai déjà dit mille fois qu'il fallait apprendre à séparer l'émotionnel du rationnel ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que dans tout événement, il faut savoir séparer ses sentiments des fêtes ! Ouais, ben, attends, mais c'est pas ma fête, hein, moi ! Sans vouloir être désobligeante, mademoiselle Charlie, je crois que je préférerais que vous refermiez mon tiroir ! Oh, ben, toi, tu fais toujours la gueule, n'importe comment, alors, hein ? Bonjour, ma petite Charlie ! Je vous dérange pas, au moins ! Alors, pas du tout ! Non, je pouvais pas faire ma sieste, alors je discutais un peu ! Ah bon ? Mais avec qui ? Je ne vois personne ! Ah, avec l'armoire ! Ah ! Oui, oui, je vois, je vois ! Et ben, en plus, vous tombez bien, parce que je venais de me fâcher avec elle, oui ! Oh, elle a un sale caractère ! C'est une armoire de caractère ! Oui, bon, tenez, je vous ai apporté le texte de ma petite pièce ! Oh ! Il faut que j'apprenne tout ça par cœur ! Oh, mais vous verrez, c'est très facile ! Ah bon ? Je me suis inspirée de l'assassinat de Jules César par Brutus ! Je le savais, c'est un polar ! Mais non, ça se passe dans l'Antiquité ! Oh ! Et en plus, j'adore les Antiquaires ! On y trouve des trucs géniaux ! Ma petite Charlie, les Antiquaires, c'est pas tout à fait la même chose que l'Antiquité ! Ah bon ? Enfin bon, vous comprendrez mieux en le lisant, hein ! Ah oui, ben je vais en lire un petit bout ! Vous n'avez pas soif, Madame Duglanda ? Ah, si, je boirai bien un petit peu d'eau fraîche, mais ne bougez pas, je sais où c'est, je vais y aller ! Qu'est-ce qui vous arrive, Charlie ? Ah rien, non ! Il est en panne, il est très malade, on ne peut pas l'ouvrir ! Ah, d'accord, d'accord ! Ben, c'est pas la peine de faire cette lettre-là, ma petite Charlie ! Puis, attention, vous pourrez vous blesser, hein ! Qu'est-ce que c'est tout ce raffu ! J'arrive même pas à faire ma sieste ! Bonjour, Madame Duglanda ! Eh, Marotte ! C'est Madame Duglanda qui nous a apporté le texte de la pièce ! Ah oui, mais qu'est-ce que vous faites là près du frigo ? Ah non, mais vous inquiétez pas, Charlie m'a expliqué qu'il était en panne ! Oui, oui, je lui ai expliqué que le X-24 était coincé ! Oui, 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 ça, ça, hein ! On ne peut pas être touchés au frigo, on ne peut pas être touchés ! Vous ne voulez pas que je vous envoie mon mari ? Il est très habile pour bricoler ! Ah non ! Ah non, 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 non ! Non, parce que le répata, il passe cet après-midi ! Hein ? Eh, dis-moi, Marotte ! Eh, puisque Madame Duglanda a eu la gentillesse de nous amener le texte de la pièce, on pourrait, on pourrait commencer par l'apprendre ! C'est une excellente idée, Charlie ! Venez, 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 c'est par là, c'est par là, c'est par là ! Eh, tu vas voir, Marotte ! C'est une super histoire ! Ah bon ? C'est l'histoire d'un meurtre qui se déroule chez un antiquaire ! Mais non, c'est l'histoire de l'assassinat de Jules César par Brutus dans l'Antiquité ! Ah, mais c'est la même chose ! Non, non, c'est pas tout à fait pareil, Charlie ! Alors, quel rôle vous nous avez donné, Madame Duglanda ? Vous avez les rôles de deux esclaves celtes sacrifiés sur l'autel de l'amour ! Oh ! Marotte ! Oui ! J'adore aller à l'autel ! Et moi, j'adore l'amour ! Non, non, mais je vous assure les filles, c'était juste un petit moment de faiblesse, ça ira très bien ! Vous êtes sûre que vous voulez pas qu'on appelle un docteur, Madame Duglanda ? Non, non, tout va bien, tout va bien ! Bon, ben je vais rentrer chez moi ! Je vous laisse le texte ! Oui, oui, merci Madame Duglanda ! Surtout, n'hésitez pas à nous appeler, s'il se passe quoi que ce soit ! Oui, c'est ça ! Bon, je vous laisse, mon mari va pas tarder à rentrer ! Oui ! Dites-moi, vous êtes sûre que vous ne voulez pas qu'il descende voir votre frigo ? Non, 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 non ! Ça va, ça va, ça va ! Au revoir, Madame Duglanda ! Eh, dis-moi, Marotte ! Oui ! On a eu chaud ! Ah oui, t'as raison, Charlie ! Oh là là ! Alors, on ouvre ? On ouvre ! Excusez-moi, j'avais oublié mon sens ! Alors, on ouvre ! Allez, on ouvre ! Ah ! Oh, Charlie ! Ah, arrête ! Non ! Le salaud ! Le salaud, il a réussi à s'enfuir ! Vous n'êtes pas blessé ? Vous n'avez pas mal ! Non, non, ça va, ça va ! Non, je suis désolé pour la bouteille de ketchup, hein ! Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes assurés ! Alors, je vous donnerai un formulaire à remplir pour le remboursement de la bouteille, hein ! vous êtes vraiment héros et en plus vous êtes tellement beau vous l'avez vu l'espion qui vient du froid il est rentré par le bac à glace juste au moment où je finissais mon rapport et puis après il s'est enfui par le compartiment à beurre j'ai pas eu le temps d'ajuster mon tir mais qu'est ce que vous allez faire maintenant ma mission continue il est passé par ici il repassera par là excusez moi il faut que je contacte ma base attendez vous voulez pas prendre un petit verre avec nous là vous voulez pas manger un petit morceau merci non non le devoir avant tout la porte s'il vous plaît oh quel homme tu vois je savais bien qu'un jour ou l'autre on aurait de la chance ah si nous devons être immolé sur l'autel de l'amour qu'est-ce qu'il dit après oh c'est ça il mollit nous tout de suite et n'en parlons plus les nerfs des celtes passent avant la grandeur de rome empereur du monde alors comment ça ouais alors pas mal pas mal vous devriez y mettre un peu plus de conviction mais tu critiques toujours toi ou jugez pas le rôle alors écoute c'est normal charlie c'est son rôle les armoires critiques merci mademoiselle marotte bon reprenons imaginez la scène vous êtes nu sur l'autel de l'amour le grand prêtre s'avance vers vous son couteau à la main mais tu prends toute la place là je prends toute la place il faut bien que j'ai un peu de place sur le canapé là mais demoiselle un peu de calme allez allongez-vous voilà qu'est-ce que c'est 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 ah marocain oh là là ah c'est pas possible oh oh charlie marotte non non ne vous inquiétez pas il est blessé Il pourra pas aller bien loin Pourquoi on chante, quelle que soit leur promène Dorothée nous en chante Merci, 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 Claude Dorothée